Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Alors mes petits lapins, on va arrêter avec les déballages de magazine, on va revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux c'est la PC Engine. Avec un titre, Kuzu Kagago Sekiai Gulliver Boy, autrement dit Gulliver Boy, avec un sous-titre, Nouvelle Phampasia, Gulliver Boy. Alors c'est du framponné, ils ont sans doute voulu écrire Fantasia, et puis la stagiaire du 3ème s'est trompée, et puis elle a confondu le P et le T. Donc ça fait Nouvelle Phampasia, c'est pas grave, c'est pas grave. On va déballer ça, parce qu'effectivement on arrête de déballer des pifs gadgets, mais on va continuer les déballages de jeux vidéo, et en l'occurrence Gulliver Boy. Et oui, je suis comme ça moi, j'aime bien traumatiser les collectionneurs de blisters, mais là n'est pas l'essentiel, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de l'arrivée de la vidéo, la You Video, sur PC Engine. Alors vous allez me dire, bah oui mais sur CD-ROM il y avait déjà des dessins animés, qu'est-ce que tu nous racontes Gunhead ? Oui mais là, la You Video, c'était une technique très particulière. Alors en effet, sur PC Engine, on était déjà habitué au dessin animé, mais souvent, voilà, c'était une succession de petites séquences, plusieurs images qui se succédaient plus ou moins rapidement, plus ou moins en grand écran, ou en petite vignette, et l'ensemble nous faisait un petit dessin animé, et en tout état de cause, une superbe introduction, qu'on n'avait pas sur les autres machines de l'époque. Mais là, Hudson Soft a voulu faire, et nous sommes donc le 26 mai 1995, quand sort la bombe Gulliver Boy. Alors pendant que je déploie la superbe carte de Gulliver Boy à l'écran, ça c'était du packaging, on a beau dire, mais chez Neck et Hudson Soft, ils savaient soigner leurs clients, avec, bah voilà, des bonus qui étaient tout simplement superbes, et là le fait de revoir ce jeu dans toute sa splendeur, avec, bah écoutez, sa notice haute en couleur, et cette carte absolument fabuleuse, et bah écoutez, ça fait chaud au cœur. Et donc, avant quand même d'expliquer l'arrivée de la You Video, on va quand même parler un petit peu de Gulliver Boy, parce que c'est un titre qui était sous forme aussi de concept. Et là, vous voyez le CD-ROM, sublime, superbe sérigraphie. Alors concept, je m'égare, je m'égare, mais le concept, et bah écoutez, c'était d'associer un dessin animé qui passait à la télévision, avec un jeu vidéo. Et ça, c'était quand même une grande première au Japon, associer un dessin animé, enfin un animé, avec la sortie d'un jeu PC Engine. Alors, il y a eu 50 épisodes de Gulliver Boy, donc qui ont été diffusés sur Fuji Télévisions, et, en plein milieu, c'est-à-dire, ils ont commencé peut-être en janvier, février, et puis on met sortez le jeu, en l'occurrence un RPG, basé, donc sur l'anime. Bon, ils n'ont pas eu de bol, parce que l'anime n'a pas connu un très très grand succès, il y a 50 épisodes qui ont été réalisés. Et puis, bon, bah voilà, ça peut tomber à l'eau, et du coup, Hudson Soft misait beaucoup sur Gulliver Boy, pour imposer son nouveau standard de U-Vidéo, puisqu'en fait, c'était un système de compression vidéo qui était propre à Hudson Soft. Les autres achetaient des compresseurs vidéo, et les adaptaient plus ou moins en fonction de leurs jeux vidéo. Là, c'était un travail qui était fait en interne par les équipes d'U-Tsun Soft. Et puis, de façon un peu ambitieuse, ils ont souhaité, effectivement, développer cette technique. Alors, la technique de la U-Vidéo, on va en parler, parce que, généralement, un dessin animé, on va prendre par exemple les Simpsons, ils sont animés de 12 images secondes. Donc, 12 images secondes, vous multipliez par 2, vous arrivez à 24 images secondes, et ça vous fait un dessin animé qui passe à la télévision. Et puis, pour les 60 Hz, les machins, etc., c'est du... on quintuple, on quintuple le tout, pour obtenir, effectivement, du 60 images secondes pour des formats spécifiques, comme le NTSC ou autre. Alors, je ne suis pas si je suis clair dans mes explications, mais voilà, le standard des dessins animés, 12 images secondes, et hop, on arrive en doublant à faire une diffusion télévisuelle. Or, là, sur PC Engine, compte tenu de la complexité de la gestion de la mémoire, enfin, Upcy Landre nous l'expliquera bien mieux que moi, parce que, là, voilà, moi, je résume, je synthétise. Mais, ils ne pouvaient même pas aller jusqu'aux 12 images secondes s'ils souhaitaient faire, effectivement, un dessin animé sur PC Engine. Donc, ils ont dû faire des concessions. Et les concessions, elles étaient toutes simples. Quelles étaient-elles, ces concessions ? Eh bien, c'était la réduction de la résolution à un format de 192 sur 112 pixels. Eh ouais, 192 sur 112 pixels. Donc, ça fait une petite fenêtre. Et je vous insérerai le dessin animé pour que vous puissiez vous en rendre compte, parce que, bon, là, on est sur la jaquette, sur la couverture de Guy Leverboy. Mais l'idéal, c'est effectivement de vous montrer la vidéo en question. Donc, ils ont dû faire des concessions sur les couleurs, sur la résolution, passer en 192 sur 112. Et après, le système de compression a permis, effectivement, d'avoir quasiment un dessin animé sur une simple PC Engine équipée d'un CD-ROM et d'une carte Super CD-ROM, bien évidemment. Alors, pour en revenir à l'histoire, eh bien, écoutez, elle met en scène Gulliver Toscani. Donc, c'est le héros principal de cette aventure. Donc, c'est un magicien, un petit peu comme Harry Potter, donc il doit aller à l'école des sorciers pour apprendre des super tours. Ensuite, il y a son pote Edison que je vous mettrai à l'écran, puisque là, en fait, je suis encore sur le packaging. Donc, je vous ferai une insertion d'Edison. Donc, c'est un petit jeune scientifique à lunettes, un petit génie. C'est le meilleur pote de Guy Lever. Ensuite, il y a une blondinette, une blondinette nommée Misty. Et puis après, bon, il y a plein de méchants, comme dans tout jeu de rôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre a été développé par Red. Alors, Red, j'en ai déjà parlé. Les concepteurs de multiples jeux sur PC Engine, des dieux vivants de la PC Engine et de la programmation en général, puisqu'ils ont fait l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de tous les temps, Tengai Makyou, Faris Tophedon, Manjimalo, considérés encore à l'heure actuelle comme l'un des dix meilleurs RPG de tous les temps au Japon. Donc, Red développe pour Hudson Soft Gulliver Boy en 1995, donc c'est la date de sortie de ce titre. Et beaucoup, effectivement, ont fait le rapprochement avec Tengai Makyou, avec Faris Tophedon, Manjimalo, qui avait cartonné. Et, écoutez, ce titre a connu, malgré tout, un petit succès au Japon, mais voilà, ça n'a pas été aussi fort, aussi puissant que Tengai Makyou, Faris Tophedon, puisque nous étions en 1995, et que la PC Engine, il faut le reconnaître, était quand même un petit peu sur la pente descendante. Bon, voilà, donc c'est un peu frustré les gens de chez Hudson Soft, qui étaient propriétaires, développeurs du système de You Video, ils pensaient vraiment, entre guillemets, révolutionner la chose, mais en 1995, forcément, arrivée de la PlayStation, arrivée de la Saturn, et Hudson Soft aura l'excellente idée de convertir ce Gulliver Boy PC Engine sur la fabuleuse Saturn, avec bien sûr des graphismes améliorés, parce que la Saturn, au niveau dessin animé, elle s'est aussi bien gérée, et puis, ben voilà, des petits ajouts cosmétiques, des petites rectifications ici et là, qui font que le titre Saturn est bien plus abouti forcément que la version PC Engine, mais voilà, comme on est amoureux de la PC Engine, et ben, c'est celle-ci dont on parle aujourd'hui, puisqu'en fait, ben voilà, c'était l'arrivée de la vidéo et du système You Video sur PC Engine. Alors, certains puristes vont me dire, ben attends, attends, tu dis n'importe quoi, il y avait déjà plein de vidéos sur PC Engine. On prend l'exemple de Sherlock Holmes, ou encore du fameux John Maiden Duo, qui est sorti uniquement aux Etats-Unis, qui insérait plein de vidéos avec un générique assez culte. Là aussi, je vous ferai peut-être une insertion sur le John Maiden, qui avait été co-développé par Electronic Arts, et la branche américaine de NEC et Uxonsoft, TTI, Turbo Technologies, ou encore le fameux It Came From The Desert, dont on a déjà parlé sur Gunnet TV. Et je vous renvoie la vidéo pour en savoir plus. Alors, le format You Video, ben malheureusement, il n'a pas connu un grand succès, comme vous l'imaginez. Galaxy Thorline Yuna avait, entre guillemets, un disque bonus où il y avait des petites scènes promotionnelles. Enfin voilà, il y avait encore de la You Video, mais bon, c'était vraiment très très mince. Par contre, effectivement, pour en revenir à Galaxy Thorline, Yuna 2 Eternal Princess, il y avait une vidéo, une vidéo au format You Video, plus deux petites vidéos qui étaient sorties précédemment, donc sur un disque démo. Par contre, sur Gulliver Boy, on a 38 vidéos totales, donc tirées de l'animé, forcément, pour un total de plus d'une trentaine de minutes sur un simple CD. Donc c'était vraiment, entre guillemets, quelque chose d'assez surprenant à l'époque, qu'il y ait autant de vidéos sur un simple disque avec cette technologie, et il me tenait à cœur de vous en parler, parce que la légende urbaine raconte que Hudson Soft, avec ce format You Video, s'est fait, entre guillemets, l'aidant sur les technologies de développement, de compression et de décompression vidéo, afin de pouvoir préparer l'arrivée de la PCFX, qui était une console forcément très basée sur les dessins animés et autres, sur les animés, c'est d'ailleurs ce qui l'a peut-être un peu tué, parce que, bon voilà, c'était quand même une console qui, à part nous offrir des beaux dessins animés, n'offrait pas grand-chose. Alors, en tout état de cause, écoutez, il me tenait à cœur de vous parler de ce système You Video qui avait été lancé par Hudson Soft en toute fin de vie de la PC Engine, tout simplement parce que, de façon très astucieuse, je vous rappelle quand même que la PC Engine date de 1987, CD-ROM est sorti un an plus tard, donc 88, donc avec une technologie obsolète, Hudson Soft a réalisé quand même des superbes séquences vidéo sur sa petite machine, avec une résolution, écoutez, elle est ce qu'elle est, mais en termes d'images par seconde, ils n'étaient pas loin d'un vrai dessin animé, comme je vous l'ai dit, le dessin animé était à 12 images secondes, avec ensuite un système, voilà, de doublage pour, de doublement, pour pouvoir, pas de doublage, de doublement, pardon, pour pouvoir arriver aux 24 images secondes, et bien écoutez, là, on était sur du 10 images secondes, c'était l'une des concessions, voilà, ils ont dû faire quelques petites concessions, moins de couleurs, ramenées à 10 images secondes, mais quelque part, bah écoutez, le résultat est là, et on a quand même quelque chose qui est très correct à regarder, si on se remet dans le contexte de l'époque, oui, forcément, parce que bon, vu d'aujourd'hui, ça paraît un petit peu, un petit peu, bon, limite, très limite, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose qui méritait d'être souligné, parce que voilà, la PC Engine, c'était quand même une machine fabuleuse, et quand on peut lui rendre hommage, bah écoutez, rendons-lui hommage. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501